Musique Saint-Barthélemy, dit Saint-Barth pour les intimes, est une petite île paradisiaque réputée domaine des plus riches. Ce petit bout de terre, aride, est la plus petite île des Antilles françaises. Une véritable perle des Caraïbes. Dans cette vidéo, nous allons faire le tour de cette destination d'exception. Regarde jusqu'à la fin pour connaître notre coup de cœur. C'est parti pour le sommaire ! Musique Saint-Barth est surtout connu pour ses milliardaires, ses riches villas, ses restaurants et son atmosphère très VIP. Mais derrière le luxe des hôtels, se cache une nature singulière et protégée. Musique A l'origine, des colons bretons et normands s'y installent pour vivre de la pêche et de l'agriculture. Encore aujourd'hui, plus de 80% de la population résidente est blanche et d'origine de l'ouest de la France. Musique Alternativement française, anglaise, puis suédoise, elle redevient française sous Louis XIV. Musique C'est un port franc exonéré de douane et de taxes. En 1957, le milliardaire américain Rockefeller découvre l'île et enclenche la mode touristique qui ne l'a pas quittée depuis. Musique Pour parcourir l'île en toute liberté, vous pouvez choisir entre une moto ou un quad. Ou pour le fun, comme nous, louer une Minimoc, le véhicule emblématique de Saint-Barth. Musique 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 La capitale Gustavia est plutôt un grand village qu'une ville. Son port de plaisance aux embarcations très haut de gamme est entouré de maisons de style antillais. Les rues respirent l'authenticité des Caraïbes avec un petit air de ville française sous les tropiques. Musique Les commerces sont surtout composés d'une grande quantité de boutiques de luxe. Normal, on est à Saint-Barth. Musique Les deux églises, l'une anglissime et l'autre catholique, sont séparées par un square où se trouve une chapelle funéraire. Musique Il reste des traces de l'intermède nordique comme l'ancien hôtel des Gouverneurs ou le clocher suédois. Musique L'encre de 10 tonnes sur la place de la rétrocession aurait été retrouvée lorsqu'un remorqueur l'accrocha par hasard. Musique Dans le jardin, à l'arrière de l'hôtel de la communauté, se trouve une série de statues en bronze. C'est l'oeuvre d'un artiste danois dont le talent et l'humour plaisent autant aux adultes qu'aux enfants. Musique Gustavia est une cité tranquille, agréable et facile à parcourir à pied. Musique Pour apprécier Saint-Barthes, il faut aller à la rencontre des parties sauvages de l'île. L'Anse du Colombier en est un parfait exemple. Cette plage de sable blond est d'autant plus agréable qu'elle est abritée et peu fréquentée. Il faut dire qu'on y accède qu'à pied ou en bateau. Musique Je vous recommande de vous lever tôt pour suivre le sentier du littoral qui relie la crique au village de Flamand. Un moment magique en immersion dans cette nature magnifique en compagnie des cabris et des tortues. Musique Les amateurs de plage apprécieront également l'Anse du Gouverneur. Petit Anse et Grand Anse, dont les plages sont peu touristiques. Musique Le village de Saint-Jean, bordé d'une magnifique baie aux eaux turquoises et aux habitations les pieds dans l'eau, est l'endroit le plus touristique de l'île. Musique A l'Orient, les fans de l'icône du rock français ne manqueront pas de se recueillir sur la tombe du chanteur. Une dernière demeure au soleil pour cet artiste d'exception. Musique Au-delà du clinquant, Saint-Barth a encore une virginité à faire valoir. Musique Les habitants ont choisi de préserver l'Orient en limitant le nombre de privilégiés dont les villas n'ont pas le droit de dépasser la hauteur d'un palmier. Musique La volonté d'un environnement protégé s'affiche clairement, comme l'indique la présence de cendriers en canette recyclés. Musique Sous l'eau, on profite de quelques belles espèces, comme ces poissons-ventouses qui se sont installés sous la côte de notre voilier. Musique Malgré son isolement et ses prix élevés, Saint-Barth reste accessible à tous, au moins pour un court séjour. Musique L'archipel, en plus d'être un rocher pour milliardaires, possède une nature intacte et ses plages sont pratiquement toutes accessibles au public. Musique Nous sommes vraiment tels que l'eau, tombée sous le charme de cette petite France des Caraïbes, une île idyllique qui prône un tourisme intimiste. Musique 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 Musique